Dans 5 minutes, je vais vous montrer ça. Tu sais ce qu'il y a dedans ? Il y a des photos de toi dedans. Il y a des photos de Clara là. Dans la boîte, il y a des photos de Clara. D'accord ? Donc tu joues pour l'instant et je t'appelle. Alors moi, je vous ai vu au mois de décembre l'année dernière pour un reportage. sur les enfants de famille Erasmus, donc de famille qui ont fait Erasmus. Et pourquoi vous avez répondu à mon appel ? C'était mon initiative en fait à la base, je trouve, parce qu'on m'a parlé de ce projet et je me suis tout de suite dit que ça c'était nous. Enfin, c'est notre histoire. Nous, on n'aurait jamais été ensemble, on n'aurait jamais eu Clara si ce n'était pas pour Erasmus. Jamais. Et donc du coup, pourquoi cette exposition ? Pourquoi ce sujet ? Alors, pourquoi j'ai essayé de suivre, c'est que le ministère de l'affaire étrangère l'automne dernier m'a demandé de trouver une idée pour montrer l'Europe d'une façon un peu sympathique et tout. Vous savez que moi, en tant que photographe, c'est extrêmement difficile d'illustrer l'Europe. Parce que l'Europe, il y a des lois, il y a une grande production industrielle. C'est vrai que c'est assez classique de montrer des Airbus, des chemins de fer. Et je pense que c'est ça qu'on a du mal à montrer, c'est l'Europe humaine. Moi, je vais vous amener une petite surprise parce que vous êtes vraiment les premiers de tous. En plus, premiers sur les images et au moins premiers dans le reportage et premiers à avoir la fresque. Donc, cette fraise va être exposée à Garon-Parnasse, vous savez, où il y a des tapis roulants. Et elle fait 135 m de long et il y a les 22 familles. Le titre de l'exposition, c'est « Union européenne ». D'accord. Ce qui est bien l'Europe. Mais c'est chouette. Mais union avec des S. Ouais. C'est cool. Alors, on commence par l'enfant le plus petit. Ça, c'est une photographie que j'ai faite au mois de mai, donc c'était très récent. Et ça, c'est un couple franco-espagnol. Vous voyez, le plus petit, on déroule, on déroule. Là, ce sont des franco-hongrois. Après, on passe sur des franco-finlandais. Vous, vous êtes justement là, avec des petites filles. Ah, Clara Niroir. Ah oui. Ah oui. C'est super. Voilà. On vous voit tous les deux là. Et puis là, tous les deux à Budapest. Ah oui. Ah oui. C'est qui ça ? Ah oui. Il a les plus vieux en Irlande. Et eux, ils ont fait Erasmus à Slaigo en 1987. Donc, ce garçon pourrait être le père du premier bébé d'Erasmus. Donc, vous voyez, c'est… En fait, ce qui est intéressant dans cette fresque, c'est que finalement, vous avez l'histoire. Oui. Oui. Une génération entière. Une génération entière. Erasmus. Donc, l'idée, c'est que, sur cette fresque, vu qu'il y a vers 200 000 personnes qui ont passé par jour là, c'est qu'il y ait une forte présence humaine, en fait. Alors, moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que, dans toutes ces familles, dans les interviews, c'est que tout le monde parle beaucoup des valeurs européennes. Ça, pour moi, c'était hyper, comment dire, encourageant. Pour vous, pourquoi c'est important de parler de l'Europe actuellement ? Alors, nous sommes là, au mois de fin juin. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que, au vu de l'actualité qui a un peu de trouble, on voit que la nécessité de mettre en avant une Europe unie, c'est plus que jamais d'actualité, là, en cet été 2017. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres pour pouvoir déjà s'entraider et puis, surtout, donner un petit peu d'exemple autour de nous. D'autant plus raison d'y croire en ce moment. Je trouve qu'au contraire, c'est un message d'espoir en ce moment. C'est le moment.